Chrétien, chrétienne, j'aimerais commencer cette vidéo par un avertissement. Cette vidéo ne t'est pas agressée si tu es le genre de chrétien dont les oreilles ont toujours la démangeaison d'entendre rien que des choses agréables venant de ton pasteur, c'est-à-dire des choses qui te plaisent et ne contredisent pas ta vie de péché. Cette vidéo n'est pas pour toi. Si tu vis dans le péché et aimes ta vie de péché anticomplaisant, tu peux la fermer sur le champ et aller chercher sur YouTube ou Dailymotion, d'autres vidéos qui enseignent ce que tu veux entendre et non ce que Dieu veut que tu entendes. Cette vidéo est uniquement pour tout chrétien qui hait le péché de tout son cœur, cherche à plaire à Dieu et à Jésus-Christ et veut absolument éviter et à tout prix les flammes de l'enfer. Beaucoup de personnes, en regardant cette vidéo, seront furieuses dans leur cœur, grinceront des dents contre moi, se boucheront les oreilles et me lanceront des pierres, tout comme les Juifs l'ont fait à l'égard d'Étienne, avant de le lapider, tout simplement parce qu'ils leur disaient la vérité. Peu m'importe, mon frère, ma sœur, peu m'importe, je prêcherai la vérité et la volonté de Dieu pour toi, même si cela doit mettre ma vie en péril ou me coûter ton amitié ou ta sympathie. Si je désirais plaire aux hommes, je ne serai plus serviteur de Jésus-Christ. Ma prière est que le Saint-Esprit te convainc de pécher, touche ton cœur endurci et te conduise à la répentance sans laquelle tu iras à l'enfer. Toute personne chrétienne ou non chrétienne qui divorce et se remarie commet l'adultère aux yeux de Dieu. Tout homme ou toute femme qui se marie à une personne divorcée commet également l'adultère aux yeux de Dieu. Toi, chrétien ou chrétienne célibataire, avant donc de te marier, rends-toi un service en cherchant avant tout à savoir si ton fiancé ou ta fiancée s'est mariée auparavant dans sa vie. Si c'est le cas, sors de cette relation immédiatement malgré tout l'amour que tu aurais pour la personne. Sinon, tu enchaînerais toute ta vie dans les liens de l'adultère en épousant une personne qui a divorcé. Et toi, chrétienne ou chrétien qui est actuellement mariée avec une personne divorcée ou qui t'est remariée après avoir divorcé, la volonté de Dieu pour toi est que tu te répentes et que tu mettes fin immédiatement à ce soi-disant mariage qui n'est rien d'autre qu'une union adultérine aux yeux de Dieu. Peu importe le nombre d'enfants qui en sont issus ou le nombre d'années qu'elles durent. Peu importe toutes les maisons que vous avez construites ensemble. Une personne diversée n'a que deux options selon le Seigneur. Soit elle se réconcilie avec son époux ou son épouse, soit elle reste sans faire du sexe jusqu'à sa mort. On ne se marie pas plus d'une fois selon le Seigneur. Si tu es de notre avis là-dessus, prie sérieusement et sincèrement Dieu et lui-même t'éclairera sur ce que je suis en train de te dire. L'adultère, tout comme la toute autre forme de fornication, te fermera la porte du paradis et te jettera dans les temps ardents de feu et de souffle selon 1 Corinthiens chapitre 6 verset 10 et Apocalypse chapitre 21 verset 8. Divorcer et se remarier ou épouser une personne divorcée est une abomination aux yeux de Dieu. Dieu n'a pas institué le mariage pour être rompu. Pas de divorce dans le plan de Dieu pour l'homme et la femme. Et je vais te le montrer à travers la Bible qui est la parole et la volonté de Dieu révélée aux hommes. 1 Samuel chapitre 16 verset 7 montre que Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent. Tu pourrais te marier 10 fois ou même 15 fois à la coutume devant le maire, devant le juge ou devant toute autre institution humaine. Mais pour Dieu, on ne se marie qu'une seule fois. Se marier plus d'une fois, c'est tout simplement aux yeux de Dieu commettre l'adultère. Tous ces pasteurs et autres hommes de Dieu qui marient, soi-disant des personnes divorcées, rendront compte à Dieu un jour car ils sont tout simplement en train d'enfermer les gens dans l'abomination de l'adultère. Le remariage après le divorce est un grand piège que Satan utilise pour entraîner beaucoup de personnes avec lui en enfer. Des millions et des millions de chrétiens seront surpris un jour de se retrouver en enfer juste par qui se sont remariés après avoir divorcé ou pour avoir épousé une personne divorcée. Dieu, par ma bouche, t'avertis aujourd'hui pour que tu évites ce piège ou que tu en sortes immédiatement si tu y es déjà enchaîné. Jésus-Christ te dit en Jean chapitre 14 au verset 15 que la preuve de ton amour pour lui c'est que tu gardes ses commandements. Voyons donc maintenant quels sont les commandements du Seigneur par rapport au mariage et au divorce. Je te conseille d'ouvrir ta Bible et de lire avec moi attentivement ces paroles du Seigneur. En Matthieu chapitre 5 au verset 32 Jésus-Christ déclare ceci Je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. En Matthieu chapitre 19 verset 3 à 9 il est dit que les pharisiens abordèrent Jésus-Christ et lui dirent pour l'éprouver Est-il permis à un homme de répudier ou divorcer sa femme pour un motif quelconque? Jésus-Christ répondit N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair ainsi ils ne sont plus deux mais ils sont une seule chair que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint pourquoi donc lui dirent-t-il Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier Jésus lui a répondu c'est à cause de la dureté de votre coeur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes au commencement il n'était pas ainsi mais je vous dis que celui qui répudie sa femme s'offre pour infidérité et qui en épouse une autre commet un adultère en Marc Marc chapitre 10 verset 9 à 12 Jésus-Christ dit ceci que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint au verset 10 lorsqu'ils furent dans la maison les disciples l'interrogèrent encore là-dessus il le dit au verset 11 de Marc chapitre 10 celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard et si une femme qu'ils sont mariés et en épouse une autre elle commet un adultère Luc chapitre 16 verset 18 dans Luc chapitre 16 verset 18 le Seigneur déclare que quiconque répudie ou divorce sa femme et en épouse une autre commet un adultère et quiconque épouse une femme répudiée ou divorcée par son mari commet un adultère l'apôtre Paul reprend ses commandements de Jésus-Christ en 1 Corinthiens chapitre 7 verset 10 verset 11 1 Corinthiens chapitre 7 verset 10 verset 10 à 11 à ceux qui sont mariés j'ordonne non pas moi mais au Seigneur que la femme ne se sépare point de son mari et si elle est séparée qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme tu viens donc de voir que le divorce n'est pas la volonté de Dieu il n'y a pas de raison que les chrétiens divorcent beaucoup de chrétiens divorcent principalement à cause de la rancœur de la colère de l'orgueil et surtout du manque de pardon à l'égard de leur époux ou de leur épouse à Simon-Pierre qui lui demandait combien de fois il faut pardonner son frère Jésus répondit en Matthieu chapitre 18 au verset 22 qu'il faut pardonner 70 fois 7 fois ma compréhension de cette réponse c'est qu'il faut pardonner sans cesse à ceux qui nous font le mal au verset 34 et 35 du même chapitre 18 de Matthieu Jésus déclare que le Père livrera livrera aux démons tourmenteurs quiconque ne pardonne pas son prochain de tout son cœur en Matthieu chapitre 6 verset 14 Jésus affirme que si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses notre Père ne nous pardonnera pas non plus nos offenses beaucoup beaucoup de personnes se retrouveront en enfer un jour tout simplement parce qu'elles ont manqué de pardonner à quelqu'un il n'y aurait pas de divorce parmi les chrétiens si les chrétiens pardonnaient leur époux ou leur épouse peu importe la faute commise même s'il s'agissait d'un adultère les statistiques montrent qu'il y a désormais autant de divorce chez les chrétiens que chez les non-chrétiens si un doute subsiste encore dans ton cœur par rapport à la volonté de Dieu de ne se marier qu'une seule fois je vais te conduire à la conversation entre Jésus et la femme samaritaine au bord du puits en Jean chapitre 4 à partir du verset 15 de ce chapitre 4 de Jean l'évangile de Jean cette femme samaritaine dit à Jésus Seigneur donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puisé ici au verset 16 Jésus lui dit va appelle ton mari la femme répondit je n'ai point de mari et Jésus lui dit tu as raison de dire je n'ai point de mari car tu as eu Sainte Marie et celui que tu as n'est pas ton mari en cela tu as dit vrai je terminerai cette vidéo par ce conseil de Jésus en Matthieu chapitre 5 du verset 29 ou verset 32 si ton oeil droit est pour toi une occasion de chute arrache-le et gêne-le loin de toi car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géenne que la paix et la grâce de Christ Jésus notre Seigneur et sauveur soit avec toi et que ton corps entier